Depuis des mois, on parle des délais de traitement trop longs pour les personnes qui veulent immigrer de manière permanente au Québec. Eh bien, nous en avons encore un exemple aujourd'hui. Cette fois du milieu des garderies privées, qui déplorent de trop longs délais pour faire venir des éducatrices de l'étranger. Catherine, la pénurie de main-d'oeuvre frappe de plein fouet les garderies et elles auraient besoin de cette aide. Oui, absolument. D'ailleurs, je parlais avec un regroupement qui représente plusieurs garderies privées au Québec. Et ce qu'on me disait, c'est que ça prend en moyenne un an pour faire venir une éducatrice à l'enfance de l'étranger. Mais évidemment, lorsqu'une éducatrice démissionne, on a besoin de la remplacer maintenant. Et il manque énormément d'éducatrices partout en province. Un autre facteur aussi, c'est lorsque le permis de travail est ouvert ou encore elles sont venues sur un permis d'études, eh bien, il y a certaines qui vont se tourner vers d'autres provinces canadiennes parce que les délais pour pouvoir demander la résidence permanente sont différents. Donc, par exemple, du côté du Québec, on parle d'environ deux ans avant de pouvoir demander la résidence permanente. Et on disait que ça peut prendre de six mois à un an dans d'autres provinces canadiennes. Donc, évidemment, ça peut être alléchant de se tourner vers d'autres provinces. Mais pour les permis de travail fermés, ce qu'on me disait, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse aller recruter de la main-d'oeuvre. Un des facteurs, c'est aussi parce qu'au Québec, étant donné qu'on parle français, on se tourne vers des pays africains et c'est plus difficile. Il y a des ententes, par exemple, entre le Canada, la Colombie. OK, on peut faire venir quelqu'un de Colombie relativement facilement au Canada, mais je ne peux pas faire venir quelqu'un facilement, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Donc, ça serait intéressant. Puis ils ont un diplôme qui est reconnu au Québec. Puis si on veut garder nos éducatrices au Québec, puis qu'elles ne partent pas dans d'autres provinces, bien, c'est vraiment important d'aller chercher des francophones. Plus on va chercher des francophones dans des pays francophones, plus ils vont vraiment rester ici. Parce qu'on sait qu'au Québec, ça prend deux ans pour pouvoir obtenir la possibilité de faire une demande pour la résidence permanente. Tandis qu'ailleurs au Canada, ça peut prendre, je pense, entre 6 et 12 mois. Et je parlais avec un avocat spécialisé en immigration un petit peu plus tôt. Et ce qu'il me disait, c'est que même si les délais de traitement de façon générale se sont améliorés, du côté des pays africains, ça demeure difficile. Merci Catherine. Au revoir.